Sur le free squat, parce que c'est un mouvement qui est très oublié, donc tu as compris, tu fais 10 000 free squats, tu fais 1000 relevés de buste pour les abdos et après 45 minutes de bâton pour les obliques. Et là, je m'aperçois que je n'ai plus un seul abonné, tout le monde a fui chez Thibaut. Mais plus sérieusement, ça peut être intéressant pour le free squat essentiellement, mais les abdos aussi, je reviendrai dessus. Dans la méthode de l'avis 3, il y a un chapitre complet sur son intérêt. Et là, le free squat, à ma connaissance, ça a complètement disparu. Moi, j'en voyais des gars faire, parce que tous ceux qui sont venus de chez Nubray, qui sont entraînés au VEDER, ils utilisaient encore les méthodes Nubray, mais ça a progressivement disparu et tombé en désuétude. Comme on dit, il y a de moins en moins de gens qui ont connu Napoléon et il y avait de moins en moins de gens qui ont connu Nubray et qui utilisaient sa méthode. Donc, c'est remettre un peu au goût du jour. Alors, il y a quelque chose qui ressemble un peu maintenant. Les gars, ils tiennent dos contre un mur, les cuisses à 90 degrés le plus longtemps. Mais ce n'est pas tout à fait le... Enfin, ce n'est même pas du tout le free squat et ce n'est pas du tout la même fonction. Donc, à l'époque, on pouvait dire aux gars, ouais, tu m'en fais 10 000 et puis maintenant, c'est... Oh là là ! Ça, c'était les années 70-80, tu pouvais dire. Maintenant, les petits poussins, il ne faut pas... Bon, allez, tu m'en fais 10. Ah, 10 ! Mais d'un coup... Oh ! Mais je peux utiliser mon code promo ? Bon, ben d'accord, t'en fais 8. Allez ! Mais donc, on voit pas mal de photos de... Pas pas mal. Il y a certaines photos de Nubray. Mais si on n'a pas l'explication, on ne peut pas savoir ce qu'il fait, là. Alors, j'en ai trouvé deux. J'en avais une troisième, mais c'était dans un bouquin qu'on m'a piqué. Donc, évidemment, en le voyant comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais moi, je les voyais rebondir sur vraiment le bas, quoi. Les cuisses touchaient les mollets et ils rebondissaient à peu près à la hauteur où Nubray est sur cette photo. Et là, il est pratiquement en bas, quoi. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et on va voir en pratique davantage ce mouvement. Alors, ça ne veut pas dire que... Tiens, il dit qu'il faut faire ça. Moi, je ne dis rien du tout. Comme j'ai précisé, c'est juste des témoignages historiques. Le squat, Lucor, qui nous montre le free squat. Méthode Nubray. Oui. Mais est-ce que tu mettais une plaque sous tes talons ? Non, ça, ça dépend. Oui, mais là, déjà, j'ai un peu de talons. C'est vrai que c'est bien. Ça dépend pour le bassin. Je ne sais pas que c'est intéressant, mais pas tout le monde. Moi, je peux faire du squat à plat. Je n'ai jamais eu les talons qui déballaient. C'est pas obligatoire. Mais Nubray, lui, il ne descendait pas jusqu'en bas ? Non, mais là, un petit peu plus bas, mais là, je suis en jean. Ah oui, oui, oui. Non, mais Nubray, il ne rebondissait pas du bas ? J'essayais un petit peu plus bas. Oui, d'accord. Et donc, 10 000 non-stop ? J'ai fait 10 000 non-stop. 10 000, tu le temps le fais en combien de temps, à peu près ? Je ne me rappelle plus. Je mettais une heure à faire ça. Une heure. Et donc, ce qui permet de ne pas avoir à faire du cardio. Et puis, c'est la séparation, c'est l'élimination de la cellulactique, en fin de compte. Oui. C'est toi qui te permet d'avoir des cuisses séparées après. Voilà, ça coupe les cuisses. Ça coupe les cuisses. Après avoir fait de la presse, après avoir fait... Voilà, mais ce n'était pas pour la masse. Non, 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 non. C'était pour couper les cuisses. Ça t'amène le flux sanguin. Si tu résistes de répétition-répétition, la cellulactique, tu le recouilles de plus en plus loin. Donc, tu élimines la graisse. Et du lendemain, tu as les cuisses qui sont dans les détachées. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent que ce n'est pas possible de sécher localement. Aussi, on peut le sécher. Voilà. De toute manière, c'est prouvé scientifiquement si on regarde. Et puis, l'expérience nous l'a montré X fois. Tu sèches localement. Si tu fais un travail de muscle très local. Voilà. Et tu prends du muscle localement. Si tu travailles localement. Oui, voilà. On prend du muscle sur le muscle qu'on travaille et on perd de la graisse. Si tu fais des épaules comme ça, tu n'auras pas des détails extérieurs correctement. Parce que tu as 5 ou 10% qui vont travailler. Si tu localis bien comme il faut comme ça, c'est sûr que tu vas travailler des épaules. Si tu travailles avec ça, quand tu étais une antérieure, il ne va pas travailler à fond. Si tu le fais bien comme ça ici, voilà. Et puis, quand tu fais une série, je mets 25 secondes à faire une série. Et voilà, c'est un travail, ce n'est pas... Il faut qu'il y ait la condition aussi bien en montant, en redescendant. Le travail se fait aussi bien en montant qu'en externe.